Musique Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire animé par des vétérinaires. Aujourd'hui je vous retrouve avec Blondie, une de nos stars que vous reconnaîtrez dans nos précédents épisodes, le match Lapin-Couchon d'Inde, que je vous invite à revoir. On va parler avec Blondie de l'alimentation du Couchon d'Inde. Que faut-il leur donner ? Que faut-il éviter de leur donner ? Quels sont leurs besoins spécifiques ? Et je vous propose d'en discuter avec mon confrère, le docteur Jean-François Quinton, vétérinaire spécialiste en nouveaux animaux de compagnie chez Advesia. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, et bien faites-le dès maintenant, la chaîne est gratuite. Et chaque semaine, nous vous postons une vidéo de conseil santé pour nos animaux. Et chaque jour, sur Instagram, je mets un conseil santé avec une photo plutôt sympa. Alors, suivez-nous. On y va, Blondie ? Bonjour François. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans le service NAC d'Advesia. Avec plaisir. T'as deux jolies petites filles, deux petits cochons. Alors, Blondie et Cacahuète, qui sont plutôt en forme. Oui, c'est à ça qu'on reconnaît. Un bon cochon est un petit cochon d'Inde dodue. Il faut qu'ils soient... Quand ils sont dodues comme ça, c'est que ça va. Bon, elles sont légers sur poids. Légers. Mais, écoute. Bon, enfin, vous ne mangez pas que de la verdure, les filles. On a bien compris. Parce que ce qu'il faut considérer aussi, c'est que quand ils tombent malades, ils maigrissent tellement vite. Oui. Que ce n'est pas plus mal qu'ils aient un peu de réserve. Exact, oui. Un peu de réserve, ça ne leur fait pas de mal. Bon, on va parler aujourd'hui de ce que mange un cochon d'Inde. De tout. Oui, mais il y a quand même des besoins spécifiques. Et on a déjà fait un épisode sur les maladies dentaires du cochon d'Inde. Donc, on reviendra tout à l'heure ensemble. Parce que moi, j'aime bien quand tu sors tes petites pièces anatomiques pour montrer un peu la dentition de chaque espèce. D'abord, revenir sur l'aliment numéro un dont le cochon d'Inde a besoin. Il y a quelques similitudes avec le lapin quand même. Je pense en l'occurrence au foin. Mais oui. C'est tout simple. Tu regardes d'où ils vivent, d'où ils viennent ces petits cochons. Ils viennent des prairies, des plateaux ondin, où il y a des herbes sèches en fait. Il n'y a pas grand-chose de plus pour se nourrir. Donc, effectivement, ça mange du foin. De toute façon, c'est équipé pour manger du foin. Avec les dents, ils sont équipés pour manger du foin. Le système digestif est équipé pour valoriser le foin. C'est-à-dire qu'il y a aussi le phénomène de sécotrophie. C'est-à-dire qu'une partie de ce qui n'est pas digéré est réavalé directement à l'anus par le cochon d'Inde pour être valorisé une deuxième fois. Ce n'est pas une sécotrophie aussi, on va dire, sophistiquée que celle du lapin. Mais grosso modo, c'est la même chose. Ça leur permet de récupérer des protéines, sinon ils ne seraient pas récupérés. Oui, ce serait du gâchis. Par contre, le foin, quand on en donne, c'est comme d'ailleurs tout ce qui est légumes et autres. Il ne faut pas que ce soit trop fané, parce que sinon, c'est moins riche en fibres. Et ces cochons-là, ils ont quand même des soucis de constipation. Ça arrive ? Oui, s'ils ne mangent pas assez de foin, oui, ils peuvent avoir des soucis d'arrêt de transit. C'est-à-dire que dès qu'ils sont malades, dès qu'ils sont à quelque chose de douloureux, le transit s'arrête. Et le fait de donner du foin, ça évite que ces arrêts de transit soient trop importants. Mais quand même, j'insiste, souvent quand on a un arrêt de transit chez le cochon-nande, c'est qu'on a un truc qui ne va pas, une douleur, des calculs, des choses comme ça. Mais le foin, c'est comme les légumes, finalement, il ne faut pas que ce soit trop fané pour rester assez riche en fibres, parce que ce qui ne dit pas assez de fibres, dit souci de motricité intestinale chez nos cochons-nande. Des constipations un peu, oui. Oui, c'est ça. Alors, quoi que la constipation, c'est souvent associé à des douleurs abdominales autres, calculs ou autres, mais quand même. C'est important qu'ils aient un bon transit déjà si jamais il y a un problème. D'accord. Alors, il y a le foin, mais il y a aussi les fruits et les légumes. Oui. Alors, on va commencer par ceux qu'il faut surtout éviter. Alors, il ne faut pas donner d'avocat, il ne faut pas donner d'oignon, il ne faut pas donner de pommes de terre crues. C'est des trucs que tu me diras, ça ne viendrait pas à l'idée. Les poireaux, non plus, ils n'aiment pas trop. Oui, j'allais dire, les poireaux, les pommes de terre germées, c'est encore pire. C'est pire. Les pommes de terre cuites, à la limite, ça pourrait aller, mais ça poserait des problèmes de transit. Non, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il faut donner des fibres. D'accord. Alors, les fibres, donc le foin, c'est quand même une bonne source de fibres. Tu dois avoir un foin qui est vert, qui est odorant, surtout sans poussière. Oui. Et tu peux leur donner du foin. Il y a un truc que les cochons d'un adorent, c'est d'avoir, de se faire, de se cacher dans le foin. Je vois quand ils sont hospitalisés chez nous, je les trouve un petit peu pas bien, ou je veux savoir s'ils remangent, je mets une bonne dose de foin comme ça, et je les vois foncer dessous, et je vois que le foin, les bouts de foin bougent, juste parce qu'ils sont en train de le manger. Mais si tu leur donnes juste comme ça, ils ne le mangent pas toujours. Mais s'ils sont enfouis dedans, ils adorent ça. Ça, c'est le bonheur. Les odeurs comme ça, ça les stimule. Alors, il y a aussi une particularité du cochon d'âne, c'est que, contrairement au lapin, il ne peut pas synthétiser la vitamine C, et donc il a besoin d'un apport extérieur en vitamine C. Alors, première question, s'il n'a pas de vitamine C dans son alimentation, le risque principal, c'est le scorbut, la maladie des marins au long cours, avec les gencives inflammées, les dents qui tombent, les problèmes de paralysie ultra-arrière et d'espèces de douleurs musculaires. On en voit sur les petits cochons d'âne encore, les jeunes. Mais a priori, tout le monde est au courant. Tout le monde supplémente en vitamine C. Maintenant, supplémenter en vitamine C, attention, parce que si on se contente de mettre des gouttes de vitamine C dans le boisson, la vitamine C, elle est détruite à la lumière. Donc, elle ne va pas rester très très longtemps, donc on va penser qu'on donne suffisamment de vitamine C. Mais en fait, on n'en donne pas assez. Non. Donc, c'est mieux de donner directement à la pipette. Mais, la plupart du temps, si les cochons d'Inde ont suffisamment de légumes frais, ils n'ont pas besoin de vitamine C. Alors justement, quels sont les légumes en particulier, que tu conseilles, qui sont riches en vitamine C ? Alors, il y a le chou de Bruxelles, qui supporte assez bien. Les autres choux, ils n'aiment pas. Le chou de Bruxelles, oui. Le poivron. Ah oui ? Oui, le poivron, c'est bien riche en vitamine C. Après, il y a tous les fruits auxquels on pense. Le kiwi, l'orange, mais tout ça, ça peut donner des troubles digestifs. C'est un peu trop riche en sucre. Alors justement, l'excès de vitamine C, par contre, dans l'autre sens, on a souvent des problèmes d'excès aussi. En fait, la vitamine C, quand elle n'est pas utilisée par l'organisme, elle se transforme en oxalate. Et ces oxalates qui restent, peuvent se retrouver dans le circuit urinaire et peuvent occasionner des calculs. Des calculs, ben oui. Donc, il faut faire attention. Alors attention, tous les calculs des cochonales ne sont pas des oxalates, il y a aussi du calcium, mais il y en a une partie. Donc, il faut faire attention à ne pas trop supplémenter en vitamine C. Oui. Et à côté de ça, de l'eau de boisson à disposition. Alors, l'eau de boisson, et ça, tu as raison, c'est important. Comment ? Est-ce qu'on les met dans un biberon ? Ou est-ce qu'on met dans une écuelle ? Oui. L'eau de boisson, pour que ce soit propre, le biberon, c'est pas mal. Sauf que ça a plusieurs inconvénients. Le biberon, d'ailleurs, d'abord, tu n'es pas sûr que le cochon d'arrivée, il en boive assez. Ensuite, ça goûte en permanence. Souvent, donc, la litière est humide, tu peux avoir des pododermatites. Et puis, et puis, si souvent, ils s'énervent sur le biberon, comme ça, ils peuvent se casser les incisives, ou se prendre des mauvaises positions, se tordent le cou, et du coup, ils peuvent avoir des douleurs au niveau du cou, moins utiliser leurs dents et avoir des problèmes dentaires. Donc, tu me diras, à ce moment-là, je mets... Des QL ? Oui, sauf qu'il va pisser dedans. Oui, puis c'est souillé partout à chaque fois, les QL. Alors, il y a un petit truc qu'on peut faire, c'est mettre une espèce d'EQL en inox, mais qu'on accroche juste au barreau de la cage, comme une petite mangeoire à oiseau, de façon à ce qu'il ne puisse pas la renverser, et qu'il puisse quand même aller boire. Pareil, un truc, si tu donnes à ton cochon d'Inde une écuelle en plastique, comme il a l'habitude de mettre ses deux pattes pour aller manger dans les QL, si les QL en plastique, elle est trop légère, il va mettre ses deux pattes et... Il va tout faire basculer, oui. Il va en trouver. C'est compliqué, hein, de vous donner de l'eau à tout le monde, mais bon, enfin, on aura compris à peu près sur le principe. Alors, à propos d'eau, certains cochons-là ne boivent moins, mais si... parce qu'ils ont pas mal d'eau aussi dans leur nourriture, et notamment le concombre. Oui, tu m'as dit qu'ils adoraient le concombre. Ils adorent le concombre, et c'est... Oui, oui. Ça vous ferait pas de mal, les filles, un peu de concombre, pour perdre un peu de poids ? Un petit peu, oui. Ça, ils adorent le concombre, et aussi tout ce qui est... Alors, endive, tout ce qui est feuille verte, mais on peut y aller sans problème. Tout ce qui est tubercule, c'est plus riche, et il faut y aller un petit peu moins. Puis il y a les granulés. Oui, alors justement, les cochons d'Inde sont souvent sujets à des problèmes de surpoids, n'ayons pas peur des mots, vous êtes pas susceptible, et les granulés, ça fait partie des causes de surpoids importantes. Oui. Alors, surtout si on donne pas les bons granulés. Déjà, si on donne des graines, ce qui est hyper riche en amidon, ils adorent, tu peux leur donner du rail, et là, tu vas avoir des cochons qui vont vraiment être très, très gros. Donc, il faut pas de graines, pas de mélange, ce qu'on appelle du muesli, tu sais, avec des granulés, puis des petits flocons de machin, puis des petits... Un petit peu de fruits secs. Oui, oui, ça aussi. Bien riche en sucre. Oui, ça c'est de la gourmandise. Non, il faut donner des granulés tout bêtes qui sont équilibrés pour cochon d'Inde. Certains, d'ailleurs, sont enrichis en vitamine C avec de la vitamine C qui est stable dedans. Là, c'est pareil. Si tu donnes des granulés, si tu achètes des granulés enrichis en vitamine C, et si tu laisses ton sachet ouvert, la vitamine C va s'évaporer. Donc, il faut bien penser à fermer, fermer ça hermétiquement. Pourquoi pas mettre dans une boîte, tu vois ? Un petit truc comme ça qui soit important. Et alors, le cochon d'Inde, on a déjà fait un épisode sur les maladies dentaires du cochon d'Inde. Si on devait faire un tout petit flashback là-dessus, avec tes petites pièces anatomiques, parce que c'est vrai que c'est particulier. Ce n'est pas pareil que le lapin, en fait. Non, non, ce n'est pas pareil. Il mange différemment. Je vais te montrer. Ah oui, moi, j'aime bien. Bon, les filles, vous avez déjà vu. Donc, c'est fichu comme ça. On mange une mâchoire de cochon d'Inde. Et en fait, le cochon d'Inde mange de cette façon-là. Alors que le lapin, c'est plutôt la... Il mange comme ça. Et pour pouvoir faire ce mouvement, il y a une grande laxité de l'articulation temporomandibulaire. La nôtre, notre articulation, on peut juste faire ça. On ne peut pas parler. Eux, ils peuvent. Et ça les rend extrêmement fragiles quand il y a un problème dentaire. Parce que, en fait, les problèmes dentaires du cochon d'Inde ne sont pas liés tellement à l'alimentation, mais sont liés à une douleur. Je te parlais du biberon ou d'une douleur ici au niveau des cervicales. Et du coup, ça va être un petit peu douloureux pour mastiquer. Ils vont moins manger. Si tu as une dent qui pousse, un abcès ou autre chose. À ce moment-là, autant chez le lapin, c'est une dent qui pousse, il faut couper, raboter la dent. Autant chez le cochon d'Inde, c'est toute une partie. Ça veut dire... Si ce côté-là, par exemple, il y a mal de ce côté-là, c'est tout ce côté-là qui va pousser. Et du coup, les dents vont pousser, pousser, pousser comme ça parce que les dents, ici, à l'intérieur, vont pousser. Et là, tu vas avoir une luxation vers l'avant de la mandibule. Et après, une fois que tu auras coupé les dents, tu auras toujours cette douleur-là. Donc, c'est important. Parfois, je les envoie chez l'ostéopathe derrière. Ah oui ? Ben, dis donc ! Donc, bon, on l'aura compris. Ils ont des besoins particuliers. Il faut savoir doser correctement. Pas tomber dans de l'hypervitaminose qui peut être embêtante parce que, de toute façon, c'est comme nous. Si on prend trop de vitamine C chez l'humain, c'est pareil. Les reins, de toute façon... Les reins en prennent un coup. Les articulations en prennent un coup. Voilà. Et ensuite, de toute façon, vous allez voir votre vétérinaire pour lui demander le régime idéal. On vient d'en parler avec Jean-François. Et j'espère que cet épisode vous aura intéressé pour nos cochons d'âme qui sont un peu fragiles quand même. Ils sont délicats. Ils sont touchés du ventre. Ils sont touchés du ventre. En tout cas, merci Jean-François pour tous tes conseils. Merci Bloody, merci Cacahuète. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseils de vétérinaire. Abonnez-vous, partagez. Et surtout, à bientôt pour un prochain épisode. Et n'hésitez pas à le liker s'il vous a plu, évidemment. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501